Je m'appelle Jean-André Lasserre, et donc je suis candidat à Côte-Bevoix pour les prochaines municipales. Je vais avoir l'occasion d'ailleurs d'expliquer aux habitants de cette ville un peu quel est le sens de cette candidature, et puis peut-être plus encore avec qui je compte me présenter, puisque l'équipe municipale, ce sont des hommes et des femmes, et c'est un collectif, je crois beaucoup dans l'intelligence collective, il y a quelqu'un qui est là pour incarner un projet, le faire vivre et créer les conditions de mise en place de ce projet à l'intérieur de l'équipe et avec les habitants. Je suis à Côte-Beauvoix maintenant depuis près de 15 ans, je dois me tromper à une année près. Je suis venu dans cette ville comme beaucoup de Côte-Beauvoisiens, en tous les cas ma génération et celle qui est venue après, un petit peu par hasard. J'étais dans Paris et nous cherchions de l'espace-vie. Et donc au départ, Côte-Beauvoix a été une sorte d'opportunité par rapport à des facilités de déplacement. Et quelque part, la relation à la ville, elle s'est faite par les enfants, et puis quand on commence à s'intéresser aux enfants, à l'école, et de l'école, la ville en général, et c'est comme ça qu'on s'engage dans une ville et qu'on finit par devenir un militant, un acteur. Et je suis un candidat qui au fond s'inscrit dans cette réalité, le rapport à une ville qui est Côte-Beauvoix, et puis le rapport à la politique, une façon de concevoir la politique qui repose beaucoup sur ce principe de participation des habitants, démocratie participative. Et puis la troisième chose, un candidat qui m'entend un pied, plus qu'un pied dans le réel, puisque je ne suis pas un professionnel de la politique, je travaille et j'exerce des responsabilités. Et au fond, c'est un petit peu au carrefour de ces trois éléments que se situe ma candidature. C'est une candidature qui est avec un objectif très simple, le mien, puis celui de toute l'équipe, et j'espère de toutes celles et tous ceux qui viendront nous rejoindre. Il y en a déjà pas mal, et bien d'être celles et ceux qui vont prendre la suite, une alternative, une alternance, dans une ville qui est dominée par la même famille politique depuis un demi-siècle. Je crois qu'il faut parfois prendre le risque, prendre le parti, d'incarner, de vouloir le changement. C'est dans le changement, dans le mouvement que l'on fait évoluer une ville, et dans la ville, les habitants. Merci. 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 Merci.